salut bonjour à tous et à toutes enfin bonjour 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 en fait il est 4h25 pour moi donc c'est pas tout à fait bonjour c'est bonne matinée si c'est un vrai bon putain de bonjour en fait c'est l'arbalète alors j'ai deux arbalètes enfin j'en ai deux trois il y en a pour le br donc là j'en ai une qui est avec la mp7 et avec l'agro je les utilise en br je vais vous expliquer après qu'est ce que j'aime bien avec ce type de d'armes et j'en ai une qui est fait exprès pour le multi alors celle pour le multi je mets le câble de 28 euros parce que du coup le multi il n'y a pas besoin de faire des tirs de très loin en général donc ça rajoute de la vitesse vous avez deux types de câbles vous avez celui ci qui est plus précis et celui ci qui est plus rapide donc sur le br ça c'est pas mal parce que du coup la précision les maps sont pas très longues vous n'avez pas besoin d'une grande précision par contre sur le sur le br sur le multi j'utilise celui là je crois là comme j'ai pas besoin de grande précision vu que les tirs sont assez proches généralement c'est des petites maps en multi donc je mets celui ci parce que ça permet d'avoir une flèche qui va plus vite et sur le br étonnamment je mets celui là qui va moins loin mais qui est plus précis fois qu'il va moins loin soit va déjà assez loin quand même ensuite on peut aussi modifier le l'arc donc je mets le plus puissant dans tous les cas je crois que je le mets aussi en br on regardera tout à l'heure je mets une poignée avant je les trouvais assez efficace stabilité de visée en mars ça rajoute un peu de visée accélérée les contrôles du recul il n'y a pas besoin spécialement puisque de toute façon on rechange entre les dents et le truc que j'utilise vraiment le plus c'est celui ci car explosif je vous expliquerai pourquoi alors il est moins précis je pense qu'on perd en précision par contre il fait énormément de dégâts vous voyez le jauge de dégâts qui est absolument monstrueux et je mets tour de passe passe parce que ça met une plombard chargée je vais vous montrer la classe aussi j'ai fabriqué pour cela je les fait assez récemment donc j'ai mis le 16 tauron j'ai toujours le 200 livres le plus puissant qui permet de tirer comme il ya quand même une sacrée différence entre celui-là et celui-là voyez il est plus léger mais bon et là j'ai mis le laser je n'ai pas trop trop tester mais j'ai mis le laser je crois que ça l'améliore pas mal tour de passe passe bien sûr et le carreau explosif toujours alors pourquoi j'aime cette arme je sais pas pourquoi mais c'est une arme avec laquelle j'ai le réflexe de me cacher je tire je me planque je tire je me planque alors que quand je suis avec la gros par exemple je tire et je n'ai pas le réflexe de me cacher en fait automatiquement pas le réflexe de me protéger suffisamment qu'avec cette arme là je tire pas là faut que j'ai me planquer direct je me planquer donc c'est plutôt pas mal le temps de rechargement parce qu'en fait c'est tellement long t'as que ça à foutre tu vas te planquer ça le fait aussi avec la car par exemple la carte tu tires tu te planques tu tires tu te planques bon ça va plus vite quand même la première des choses pour lesquels je kiffe la deuxième c'est que c'est très très kiffant de tuer quelqu'un à l'arbalète parce que le mec il est là il se prend une flèche franchement c'est vraiment gonflant de faire putain il m'a tué à l'arbalète ça fait chier c'est gonflant et la dernière des choses c'est le carreau explosif il a un carreau explosif que je l'utilise dans plusieurs cas déjà une tu touches tu tues ça c'est absolument génial alors pas sur le br mais dans tous les cas au moins tu le mets à terre et là si tu as touché au moins le gars il se retrouve au sol ça c'est quasiment sûr c'est déjà le deuxième avantage je l'utilise contre les boucliers ça marche contre les boucliers vérifié mais quand tu tires dans le bouclier le mec il explose ce qui est quand même voilà ce que souvent le bouclier on sait pas trop quoi faire et je suis bien dans la merde quand il y a un gars bouclier et là c'est une des solutions quand il y a un gars bouclier je tiens mon arbalète tac tu y tires un coup dans le bouclier et bah ben tu fais un bouclier ouais je suis comme ça quand il y a un mec à voilà et je vais lancer une partie et je vais continuer à vous expliquer ce que j'aime bien donc la dernière chose que j'utilise aussi c'est du coup en br j'aime bien parce que quand on sait par exemple qu'il ya un lot de campeurs ou qu'on sait qu'il ya des gars à tel endroit bah écoutez moi j'arrose quand j'ai des flèches bien sûr j'arrose 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 et du coup ça rentre à l'intérieur de la maison ça et puis ça fait des explosions un peu partout c'est hyper cheaté quoi c'est comme si tu lançais des grenades des trucs c'est absolument génial c'est une sorte de lance grenade je le dise comme ça puis alors quand tu arrives à faire un long shot avec vous verrez je sais pas si j'en ai quelques uns dans le petit replay qui va suivre après sur scrapyard c'est vraiment ou dans tous les cas j'ai des résumés des meilleures actions et de temps en temps tu fais un long shot je peux vous assurer ça c'est agréable j'ai même défoncé l'autre jour une voiture à l'arbalète alors elle était déjà endommagée franchement c'est kiffant je trouve que la la vitesse de visée pas catastrophique bon c'est pas monstre non plus mais c'est pas catastrophique capturer et défendre les points stratégiques bon j'ai essayé de jouer l'objectif j'ai tiré au cas où on sait jamais il ya un mec dans le coin basse à le tout bt je fais beaucoup de surprenant qu'il peut être un balle je l'ai tué c'est dommage le tendon a chargé il m'a tué je peux où il est je ne sais pas où le prochain il est pas là Donc ça c'est agréable de tuer un gars comme ça. Ennemis près du chariot élévateur. Nouveau charge. Je me suis fait à moi. Quand tu restes dans la chimique, les yeux ne voient pas. On ne va pas attendre que quelqu'un vienne. Point stratégique perdu. Point stratégique contesté. On tient le point stratégique. Ça, ça te plaît. Point stratégique contesté. L'ennemi a pris le point stratégique. Je n'ai plus de coups de balles. Je ne sais pas si j'en ai besoin. Point stratégique contesté. Point stratégique contesté. Point stratégique perdu. Je n'ai plus de coups de balles. C'est faux. Un peu plus de coups de balles. On fait est de plus de coups de balles. Preparée-vous. On va booster. Un peu plus de coups de balles. Ça, ça pique ça, ça fait plaisir. C'est bon, j'aurais jamais calé une balle, là. L'ennemi a pris le point stratégique. C'est ça, ça fait plaisir. Ça fait... En gros, j'adore cette arme. J'aime bien, ça me permet de l'utiliser de plein de façons différentes. Quand tu fais un redshot avec ou que tu touches un gars, c'est hyper kiffant. C'est hyper kiffant. Il y a l'effet un peu sniper avec en plus le petit effet qui se coule. Quand tu tues le gars à posteriori, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. C'est un hit marker en temps normal avec la carte. Et là, après, le mec, il fait... C'est hyper kiffant. Et c'est hyper rageant aussi quand t'es en face. Du coup, c'est une arme que j'apprécie énormément. Voilà. J'en fais une deuxième, on verra bien. Je mettrais que la meilleure des deux. Voilà. C'est kiffant. C'est-à-dire que là, j'avais fait un tir de merde. Oh là là, j'ai tiré presque au pif. Il y a des chances qu'il y ait un mec au bout. Il faut que je fasse gaffe parce que je n'en ai plus que quatre carrés. Ça fait trop plus. Franchement, j'ai fait un tir pourri, mais j'ai presque fait expat parce que je voyais que je ne pourrais pas l'avoir. Bon, attends. On va peut-être essayer de faire un petit peu le coin. Ça, c'est bon, ça. Alors, il faut faire gaffe parce qu'on peut se faire exploser la gueule avec sa propre clé. Oh, il est bon dessus. Ça, j'ai kiffé. C'est quoi ? Ça reste ? Allez, rejoignez le coin stratégique. Ça reste ? Rejoignez le coin stratégique. Un coin stratégique perdu. Un coin stratégique perdu. Un coin stratégique contesté. Dix secondes. Préparez-vous à bouger. Un coin stratégique sécurisé. J'ai fait quelques dégâts en haut. Pour moi. Je l'ai tué? Je l'ai vu. Je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai eu, je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué. Non, non. Il est mort. Je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué. Tu l'as tué direct. Il est. Tiens ! Tu es où ? Yes ! En plus, tu es rapide avec. Enfin, elle n'est pas si lente que ça. Je vais tuer mon couteau. C'est parti ! C'est ma balle ! C'est paralisé. C'est fait. Non, non, pas encore la flèche. Non, non, pas encore la flèche. Je tire. Oh, il y a plein de mon bras. Tu vois, j'ai l'impression que ça me flèche. C'est trop fort les gens qui reviennent. C'est sérieux. Non ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah 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 ! Au revoir. Ah ! Je t'ai pris. Ah ah ! Ah ah ! Je t'ai pris. Je t'ai pris. Je t'ai pris. Est-ce que tu vois ? Non, mais il est trop nul sur toi. C'est ça. En plus, il a de la main. C'est quoi ? Je t'ai pris. Ous! Tu n'imagine pas? Non, je ne sais pas lequel... Non, ça doit être à 1 asking... Non, ça doit être à 1-6. T'aurait pu sauvegarder. C'est parti ! Il ment. Putain. Coutou, coutou, coutou. Putain. Coutou, coutou, coutou. Coutou, coutou. Objectif suivant. Coutou. Coutou. Il y a des gens qui détestent. Il y a des gens qui adorent. Moi, je kiffe à mort. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est cette histoire de petit effet kiss cool quand tu as juste fait un hitmarker que tu te planques et que le mec il fait... Mon casque qui ne prend pas bien. Voilà. Moi, je kiffe. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous dis ciao. Bye bye.